C'est un thriller contemporain, ça se passe à Paris aujourd'hui. Dans les protagonistes principaux, certains se trouvent membres de la DGSI, la Direction Générale du Renseignement Intérieur. D'autres sont une bande de resquieurs, de naufrageurs, qui fouillent des pafes d'un bateau pour récupérer des objets, des valeurs, parce qu'ils soupçonnent que des trafiquants ont utilisé ce bateau. Le troisième protagoniste est une jeune femme qui, elle aussi, est en recherche de quelque chose, puisqu'elle recherche sa petite amie qui a disparu, qui l'a quitté il y a quelques mois, et elle soupçonne qu'il lui est arrivé quelque chose de grave, parce qu'elle n'a pas de nouvelles, parce qu'elle s'inquiète, parce qu'elle est amoureuse et qu'elle a peur. Et les trajectoires de toutes ces personnes vont se croiser du fait d'un personnage qui est en filigrane, surtout le roman, qui n'apparaît que très très peu, qui s'appelle Judex, qui est une sorte de justicier, très inspiré d'un personnage de roman feuilleton du début du siècle, qui est de Bernad et Feuillade. Ce maître chanteur qui fait principalement chanter la DGSI en mettant le doigt sur quelques affaires enterrées, à faire oublier, petit arrangement entrepuissant, petit arrangement pour la France, pour la raison d'État, pour l'intérêt public. C'est une sorte d'électre. Judex, il ne tolère pas la compromission, il ne tolère pas l'injustice, il ne veut pas les choses à moitié, il veut que tout soit blanc, tout soit transparent, tout soit lavé, et donc il est intransigeant et très violent. Quand je dis très violent, c'est que l'histoire commence par un crime, la première scène est une scène de meurtre, commis par Judex, du moins par quelqu'un que Judex utilise, et les meurtres de Judex vont rythmer le roman, effectivement. Donc c'est un personnage ambigu, c'est un personnage qui est une sorte de héros quelque part, mais auquel on ne peut absolument pas s'attacher parce que la violence de ses actes est épouvantable. Donc c'est un personnage plein d'ambiguïté, comme la plupart des personnages du roman. À la base de l'histoire, il y a vraiment une forme de fascination de ma part pour le personnage de Judex. Quand j'ai lu, relu le roman de Bernadette, j'aime beaucoup les romans feuilletons et les feuilletonistes français du début de siècle, donc ça peut faire partie de mes lectures. Il y avait quelque chose d'extraordinairement moderne dans ce personnage qui, en 1917, faisait chanter des banquiers véreux, les Madoffs de l'époque, en les menaçant de les tuer s'ils ne restituaient pas tout l'argent qu'ils avaient malhonnêtement acquis. Il y avait quelque chose d'anonymous, c'était un anonymous de l'époque. Il avait ce côté, c'est vraiment pas un hasard, il peut faire penser au V pour Vendetta aussi, mais c'est vraiment pas un hasard parce que les deux, que ce soit Judex ou V, s'inspirent en fait du conte de Monte Cristo. J'avais vraiment envie de faire revivre ce personnage parce que je trouve qu'il y a une vraie injustice sur le patrimoine des personnages de romans feuilletons populaires français, que ce soit Fantomasse, que ce soit Judex, que ce soit Rock and Ball, que ce soit Arsène Lupin. Je trouve qu'on fait très peu vivre ce patrimoine. C'est très référencé, oui, mais j'aime bien que le lecteur, qui ait une quantité de niveau de lecture importante, si possible, que ça puisse se lire comme un pur divertissement, que si on a envie d'y voir un roman à thèse, on peut aussi voir un roman à thèse, mais c'est pas obligatoire, et il est truffé de références culturelles, mais qui, j'espère, en tout cas, ne ralentissent pas l'histoire, ne ralourdissent pas, c'est léger, c'est des clins d'œil. C'est vrai qu'on peut trouver d'influence cinématographique ou même BD dans le roman, c'est sûr, mais ça vient aussi de ma manière d'écrire, ce que je visualise, je commence toujours par visualiser la scène que j'écris et la faire défiler devant mes yeux, un peu comme une scène de film, ce qui donne finalement une écriture très visuelle, en fait. Il y a rarement d'arrêt, il n'y a pas d'image arrêtée, entre guillemets, on est en permanence en mouvement, ça vient un peu de cette manière-là et ça donne effectivement l'impression de références cinématographiques assez évidentes, parce que c'est un peu construit, c'est un peu scénarisé, c'est un peu mis en scène comme un film. Maintenant, les influences sont aussi littéraires, il y a beaucoup d'influences, j'ai effectivement... Alors, je ne sais pas comment on peut parler d'influence, mais je suis admiratif de l'exigence et de la qualité du travail d'un DOA, pour une influence française, c'est absolument extraordinaire. J'aime beaucoup James Ellroy aussi, ça me paraît évident, pour la richesse incroyable de ses personnages, qui sont tous des personnages ambiguïs aussi, qui sont tous des personnages un peu fous, un peu torturés. On est toujours dans les nuances de gris avec lui aussi, le monde n'est pas noir et blanc, très très loin de là, et j'apprécie ça beaucoup. Et son écriture foisonnante et extraordinaire, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on regarde, mais il ne faut pas essayer d'imiter ces choses-là, ce n'est pas possible.